bon bah écoutez voilà ces deux petites missions en dix minutes c'était pas mal c'est un bon tour de chauffe merci d'avoir d'être venu en avance pour voir ça alors quand même pas anglais comme d'habitude et ben ouais bonsoir tout le monde non j'ai vu la question mais le stream de noël malware de tout à l'heure à 21h on n'est pas maintenu il devait streamer le cruiser kings 3 mais finalement non et mais à la place il avait prévu deux autres streams ce week-end donc ça vous aurez votre compte donc moi finalement je me retrouve à chauffer la salle pour absolument personne je vais chauffer la salle pour qu'elle soit bien chaude cette nuit toute vide hitman donc pour ceux qui se souviennent je l'ai pas mal streamer à l'époque c'est un jeu que je connais assez bien on peut même dire très bien même si voilà je suis pas un pro j'ai jamais fait de speedrun ni quoi que ce soit j'ai juste beaucoup joué et ce soir on va bah voilà c'est le grand retour de l'infiltraction n'est ce pas puisque j'ai une approche de l'infiltration qui disons et mais mais toute personnelle mais qui je mais vraiment sans sans ironie je trouve qu'elle fait vraiment beaucoup de sens c'est à dire j'essaie de faire une partie un peu en en m'infiltrant en étant discret et voilà et l'idée c'est que par contre si ça part en cacahuètes et bah je rattrape je rattrape les les conneries sans sans charger la partie sans quoi que ce soit après c'est vrai que en termes d'infiltration discrète il ya des approches un peu plus agressives ou pacifistes comme dit rent en plat moi je fais plus je fais assez agressif dans le sens où c'est vrai que hors stream j'ai pu faire des 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 parties où voilà je silent assassin suit only comme on dit dans le le jargon hitman c'est à dire sans se déguiser donc en gardant le costume de départ et en étant vu par personne sans qu'il y ait de cadavre de trouver j'en ai fait ça dure deux heures par mission on y a beaucoup d'attentes perché des sous une corniche comme ça l'attente que le garde s'en aille c'est pas très fun à voir en stream moi je pense que ma méthode naturelle de jouer est un peu plus fun et en plus là ce qu'on va faire c'est même pas la méthode naturelle de stream c'est un degré au dessus c'est à qu'on va jouer en niveau de difficulté professionnel dans master plutôt qui est le niveau de difficulté maximale donc il ya plus de garde on prend quelques balles on meurt tout de suite il ya des caméras en plus que je connais près du tout ça va être horrible on a le droit qu'à une seule sauvegarde mais de toute façon va pas faire de sauvegarde ou peut-être une à la moitié de chaque mission pour être sûr de pas recommencer au début et que vous vous tapiez le même spectacle à chaque fois quoi et l'idée là ça va être de d'enchaîner le plus de missions possible donc de les faire vraiment sans sans préparation sans sans grande finesse merci boulin grain pour labo boulin grain j'aime beaucoup ce pseudo en plus donc on va vraiment y aller au pas de charge et tant pis ça passe ou ça casse quoi voilà ça passe ou ça casse c'est le bon la bonne devise pour ce soir alors on va faire l'émission de hitman 2 en essayant de les faire dans l'ordre et dans l'intégralité je pense qu'on sautera bombay si on y arrive l'idée dans les trois dernières c'était des trucs de sniper on s'en fout voilà on va commencer direct par la nouvelle zélande donc on voit là on commence par la première mission de hitman 2 on va la faire tranquillement voilà c'est pour ceux pour se faire la main donc vous voyez difficulté master moi je comme beaucoup de gens jouent en difficulté professionnel et là en master c'est une sauvegarde par mission plus de caméras de surveillance plus d'ennemis du combat très exigeant ah oui et surtout non seulement les pnj sont plus attentifs aux sons sont plus perceptifs ah oui vous voyez pas très juste merci non seulement les ennemis sont plus attentifs aux sons mais en plus oui bloody eliminations room disguise c'est à dire si je tue un ennemi de façon sanglante en lui tirant dessus par exemple ou en lui lançant un tournevis dans la tête ça peut arriver des accidents et bien je pourrais pas récupérer son déguisement et voilà donc il faut vraiment faire des trucs non léto si on veut vraiment récupérer les déguisements on fait ça on fait ça et on on y va vous voyez pas mon écran si là vous le voyez oui j'ai beaucoup joué le lucas clairement d'aucun dirait même un peu trop ouais ouais certaines missions sont cotons je m'y attends c'est pas tellement souci on démarre donc avec cette première mission sublime sur une plage de nouvelle zélande regardez moi ça comment c'est magnifique et pour l'instant comme c'est l'intro il n'y a pas d'ennemi en fait on nous demande d'infiltrer cette ville là où il n'y a pas de où il n'y a pas d'ennemi pour l'instant ils arrivent après mais quand même qu'est ce que c'est beau cette plage avec cette dune de sable qui était là en fait aussi pour montrer les nouveautés de Hitman 2 je crois puisque par exemple les herbes hautes là qui cachent là je suis caché c'était une nouveauté de Hitman 2 donc on va infiltrer cette magnifique maison ah ouais il y a déjà des caméras et tout c'est pas très grave non mais il commence à s'enficher parce qu'il est arrivé dans un petit zodiaque en fait attention spoiler il y a une panic room ici on va récupérer ça on va désactiver les caméras parce qu'après il faut s'échapper de la baraque et euh on va juste récupérer les grenades à fragmentation oui ça j'ai pas besoin de regarder euh voilà on va euh activer les ennemis voilà blablabla les ennemis arrive on va faire une petite sauvegarde pour être sûr de pas euh voilà alors c'est qui les a mis bon bah vous voyez donc la méthode pour aujourd'hui de rush des missions ça va être de faire ça clairement non ah oui j'ai peut-être un peu euh j'ai peut-être un peu présumé non c'est bon voilà écoutez voilà et voilà et après on a juste à retourner tranquillou au zodiakou et il va falloir ralentir là donc euh non mais là je vous dis euh l'idée c'est d'aller au plus vite d'enchaîner vraiment les missions et je pense que ça peut donner des trucs assez drôles euh cette mission là c'est la mission de base donc clairement c'est pas particulièrement euh c'est pas particulièrement euh palpitant mais il y a des trucs rigolos à faire par la suite il va partir lui ah oui la quand j'avais fait un stream sans coup de feu ou du coup j'étais rentré dans une armure de chevalier pour défoncer tout le monde à l'épée c'était bien aussi euh euh bon lui il veut pas partir j'ai une méthode pour le faire partir voilà lui il a vu oh la bon on va passer à l'infini oula aïe 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 ah oui ah oui oulala donc ça c'est très bien c'est très bien c'est euh on va la refaire vous voyez quand on fait un peu euh directement sans attendre euh les choses se corsent assez vite oui bonjour oui non c'est moi en fait c'est assez difficile cette plage en plus parce qu'il y a il y a comment dire il y a pas de couvert quoi il est venu on va essayer de faire le tour de l'autre côté il faut avoir plus prudent peut-être Même s'il y a beaucoup de patrouille Je pense qu'on va attendre le bord de la map assez vite En plus Déjà je trouve qu'elle a tellement Une ambiance de folie cette mission Ah ça c'est qu'on Quitte la mission Pourtant je vais en ligne droite vers Ah ça ça va être Salut et merci pour La peau Le bel la peau Alors on est pas vraiment en train de dépasser Tout ça Oh la la qu'est ce que je fais La courir à découvert sans savoir les Les mouvements que font les gardes c'est assez osé Ok ça s'est bien passé Alors là il y a un truc à faire C'est qu'en fait il y a des gardes là qui gardent le Zodiac Donc ce que le jeu nous dit de faire Je vais le faire c'est rigolo C'est de tirer sur les bidons d'essence à l'arrière de cette voiture pour faire une distraction Voilà Vous allez voir pourquoi c'est une distraction Oui c'est qu'il y avait des fusées Tu veux pas te casser toi ? Voilà Donc voilà évidemment du coup tout le monde rapplique Et voilà les faibles gardes Du Zodiac Petite grenade pour marquer le coup Et ouais comme ça ils devront faire du stop pour rentrer à la base Voilà donc ça c'était la mission d'intro à Hitman Oh on est au Iktrain niveau 2 Cool Merci Nico pour la beau Et Philobatès pour la beau aussi Concentration maximale Absolument C'est très important Je vais devoir couper mon micro régulièrement parce que je tousse Rassurez vous ce n'est pas le Covid juste une petite crève C'est assez chiant Non oui donc allez Prochaine mission donc à Miami Et là Et là c'est C'est plus du tout le même La même tisane Alors comment on va faire Je crois que celle là on va la faire au sniper Je vais éviter de faire Les missions au sniper parce que c'est vraiment Beaucoup trop facile Mais dans celle ci si on va la faire vite on est obligé Parce qu'il y a une cible Une des deux cibles on est vraiment obligé De la faire Au sniper si on veut aller vite Sinon elle est juste pas accessible en fait Pourquoi veux-tu faire vite Yogg ? Parce que c'est le concept de ce stream C'est qu'on fait toutes les missions vraiment au pas de charge Pas le temps de réfléchir on y va Ca passe ou ça casse Et le plus souvent d'ailleurs ça casse Pour cette mission comment on va faire Donc déjà on est devant le palais des congrès de Miami Il y a aussi une course de formule 1 Et donc une de mes cibles est dans le palais des congrès là Je vous laisse vous repaître de ce magnifique paysage Pour ceux qui ne connaissent pas bien On va pas rentrer dans le palais des congrès c'est vraiment le piège à con ce truc On va aller faire Vu qu'on a un sniper on va aller faire notre truc au sniper Et donc la deuxième cible Regardez ça La deuxième cible elle est dans une voiture De formule 1 Et elle fait vroom vroom Et nous on va aller faire Pompom Attendez il faut juste que je repère Où est le Mon filet sniper là Il est là Ok Je le récupère D'ici là Donc là je suis Je n'ai pas le droit d'être dans cette zone Mais de l'autre côté du tunnel Il y a mon Ah les caméras là ça va vraiment me poser problème Parce qu'elles sont pas des emplacements que je connais Vu qu'on est en difficulté maximale C'est juste de l'autre côté de ce mur Je peux pas passer Beaucoup de monde va quand même Elle est là juste à droite Yes Yes c'est là Hop Donc là j'ai récupéré ma mallette La mallette qui contient Tous les joueurs d'Hitman le savent Le fusil de sniper en kit Du coup Qu'on déplie comme si c'était un petit fusil Ikea A chaque fois qu'on a besoin de tuer quelqu'un C'est très mignon Il vaut le coup le remaster de Blood Money Quand on l'a déjà pensé 3 millions de fois Le remaster de Blood Money Ça je ne... Je n'ai rien de quoi parlons-nous Très très bien les canettes de soda Allez tu veux pas... Il veut pas me... Je veux pas que j'avais découvert Ouais ça tue les molettes quoi Comme ça accroupi là franchement Merci pour les emotes Je sais pas ce qu'il s'est passé Ah non c'est le train de la... Le train de la... Le train de la hype Mais c'est cool Oups Fallait pas faire ça Non tu n'as rien vu Tu n'as rien vu Oui Oui ce n'est rien Oui c'est ça Tourne-toi Encore mieux Oh fuck Oui vous m'avez vu Oh je suis là Ah bah il faut partir à ma recherche Dis donc Ah ok eux ils vont chercher les flics C'est pas grave du tout Donc je vais être compromis Mais de toute façon J'avais déjà pas le droit d'être là Donc de toute façon Qu'ils cherchent Qu'ils me reconnaissent Dans ce costume ou pas Ça change absolument rien Par contre eux Ce serait bien que je récupère Un des deux Pour... Oui Je me rappelle dans cette difficulté Je peux pas me déguiser en quelqu'un Si je... Si je le tue brutalement Vous voyez les flics rappliquent en bas là Donc c'est parti On prend le sniper Voilà Donc la cible elle est dans une... Dans une voiture de course Qui va arriver par là C'est pas un... Un tir facile Mais on va le faire Ah j'ai pu le... Qu'est-ce qu'on peut le faire à l'arrière J'ai... Il y a le sniper dans le hitman Il est assez difficile Il y a une... C'est pas du hit scan Donc il y a une latence assez... Assez forte Entre le tir Et le... Et l'impact Moi ça fait deux ans que j'ai pas joué Donc c'est un peu chaud Un tir au souci mobile A 250 km heure Oui littéralement Attendez On y repart On y retourne Voilà Donc on range On va ranger le fusil Voilà On récupère la... La valise En fait la valise Ça permet de se trimbaler Avec le fusil sniper Sans que les gens se disent Oh mon dieu un fusil sniper Ils se disent juste C'est une valise Donc tout va bien Oui c'est sûr que c'était pas... C'était pas Dallas Bon petit marteau Super Toujours utile Je rappelle que je peux pas... Il me faut des armes contournantes En fait Pour éliminer les gens à distance Pour leur lancer dessus Sinon je peux pas me déguiser Donc c'est un peu compliqué Je suis pas loin d'être là tiens J'ai pas grave J'ai pas grave Oh la la ils vont me chercher Bonjour Là j'ai le droit d'être quand même Là oui voilà Donc là je suis Ça c'est un peu grillé Je suis donc dans les tribunes Devant la course Et il y a des bureaux au dessus Et moi ce qui m'intéresse C'est les bureaux Voilà Oui pardon Excusez moi Oui Et voilà plus qu'à attendre La cible Non j'ai pas le droit De me déguiser Si je tue les ennemis Violemment Là je leur ai mis Une balle dans la tête Donc il y a Pardon Donc il y a une Il y a du sang sur leur costume Donc je peux pas l'utiliser Il y a une utilisable en gros Elle arrive la cible C'est bon Il y a personne d'autre Qui va monter On fait un petit Non on voit pas Si Non C'est le niveau de difficulté max Master Pour être exact Pourquoi je peux pas sauvegarder Ah j'ai déjà fait une sauvegarde C'était juste pour éviter Qu'on se retape Toute la séquence Si je Ouais mais c'est une par mission Je crois pas en avoir fait Je pense que je peux pas aussi Parce qu'on est au niveau D'alerte Voilà Parce que je venais de faire un truc Donc il se disait Oula Attends Voilà En attendant on peut admirer Regardez moi cette foule C'est magnifique Ce fusil sniper là C'est le fusil ghost Qu'on récupère en faisant des challenges spéciaux Dans le jeu Allez viens Des challenges Une série de challenges Je pense Dans la mission de Marrakech Et il est très bien Parce qu'il permet de viser Très très loin Et il est très très silencieux Il y a moyen de réussir Sans tuer personne Par les cibles Oui absolument Là c'est trop J'ai rêvé du coup Il passe pas du tout par là Bon bah on va aller le buter autrement C'était peut-être pour tuer Sean Bean Plutôt qu'il fallait faire ça Parce que Sean Bean à un moment A été utile Bon Je suis compromis là Non ça va aller Je vais retourner au tunnel Oh la la Mais oui Tu me l'as vu Bravo Sean Bean l'acteur Ils avaient modélisé Un mec qui lui ressemblait vraiment Et c'était Sean Bean qui faisait la voie D'ailleurs il y avait une blague Avec le fait qu'il meurt tout le temps Parce que c'était une cible Qui s'appelait L'immortel Et Voilà comme quoi Sean Bean ne peut jamais mourir D'ailleurs on le tuait Après il revenait Enfin voilà C'était drôle Je me demande si je l'ai pas loupé Est-ce qu'on pouvait vraiment le sniper ? Oui je pense Bon tant pis on va aller le faire tranquillement J'ai pas la patience là J'ai pas la patience On va le faire à l'ancienne Ok Ça vous va Ok c'est parti Ils m'ont saoulé Ils m'ont saoulé Oui la carte tomba à gauche Voilà on a la keycard C'est très bien Tiens lui on va le Oui bonjour Réveillez vous monsieur Mais enfin Il va vraiment pas se réveiller Ok On peut se déguiser On va monter Non on se peut par là Oui c'était très Sarah Connor Effectivement Ah oui oui On peut faire On peut faire vraiment On peut tuer les cibles Que par des accidents Sans être vu C'est très très bien fait Pour ça Merde Ils m'ont vu Mais non c'est bon Personne m'a vu De toute façon je suis même pas à cet étage Il est tentant lui Il est tentant lui Malheureusement ils s'entendent pas avec la porte ouverte Porte ferme Ah oui j'aurais plutôt de l'extérieur Parce qu'il s'appuie sur le balcon J'avais un doute Effectivement Mais là on le voit clairement Pourquoi j'ai un bras là Non ? Quand il est compromis Donc les personnages le sont en orange comme ça C'est juste qu'il me repère direct C'était magnifique Pour l'attendre que tout le monde se calme Ah non la manette C'est pas très grave Alors c'est pas du tout ça qu'il fallait faire J'ai lâché le tuyau de canalisation Sans faire exprès Voilà c'est bon Tout est bien qui finit bien Parce que je voudrais pas laisser la manette derrière quand même J'ai mon professionnalisme si vous voulez quand même Juste attendre Que les gens s'en aillent Voilà Le plus proche c'est l'hélico Ouais Ouais c'est vrai Ouais c'est vrai on va aller à l'hélico Ah non parce qu'il faudrait lâcher la manette Et vraiment moi j'ai pas envie de lâcher ma manette Voilà je repasse par là Bonjour Oui Bah oui c'est moi Je suis déjà plus là Tout va bien C'était zen Reste zen Je me l'ai même envie de dire Reste cool bébé Voilà donc on est là Tout va bien Et regardez hop Et voilà Insoupçonné Incognito Bon ils sont un peu Un peu perdus On a vu que se passerait-il Si un amphore Ramassait la manette Mais oui on ne voudrait pas avoir ça sur la conscience D'autant que Yo Interactive Les développeurs de Hitman Ont fait très attention A ce que nos cibles soient toujours Des salauds Parce que Pas très courageux Je trouve Je pense qu'un jeu Où on incarne un Tueur à gage On aurait pu Bah voilà Devoir tuer Des gens Des gens très bien Et bah oui C'est C'est effectivement pas très moral Mais en même temps Ça aurait rajouté peut-être A l'intérêt De l'histoire De la narration De se dire Bah en fait On fait quand même Des choses pas très jolies Mais là à chaque fois En gros quand on tue quelqu'un C'était de toute façon Un énorme criminel Bon c'est un peu bizarre Je trouve Parce que en plus Ouais enfin bref Voilà fin du débat Fin du débat Bon Voilà Moi ça c'était C'était pas très rapide Mais c'est une grosse mission Mine de rien On va faire la suivante La qu'est la suivante Ah oui En Colombie Si je me trompe pas Y'a-t-il un jour Effectivement Tu es JFK C'est vrai que Ce serait pas mal Un simulateur De De Dallas Alors Donc cette mission là Très longue Très compliquée Y'a des Il y a des Ennemis Vraiment Partout Y'a trois cibles Qui sont chacune À un bout différent De la carte En fait Là c'est un cartel De drogue Donc y'a Le responsable de la production Qui est dans les champs de cocaïne Entouré de gardes Y'a l'administratrice Qui est dans le village Entouré de gardes Et y'a le chef Qui est dans une villa Entouré de gardes Donc On va y aller Alors lequel je fais en premier On va faire La fille en premier Oh là là Corentin nous raide Avec 25 personnes Merci Monsieur Monsieur l'ami De nous De nous raider Et bienvenue aux autres Ce stream Sans filet Haute difficulté Haute vitesse Haut niveau De professionnalisme Et de ratage Pour Hitman De Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a un passage Par là Je me souviens plus Chez vous Non pas du tout Dommage On va passer par derrière Alors Eh oui donc Bienvenue Bienvenue tout le monde Excusez-moi Les masques d'artefacts de compression Je ne sais pas Je ne sais pas Alors Je suis toujours eu un peu de mal A rentrer dans cette rentrée Je fais à chaque fois choper Je ne sais pas bien comment Aïe en plus Vous voyez là Le truc par terre Ça c'est une caméra Ça veut dire Bon Bon Alors très bien Très bien Je rate tout Comme ça Il donne l'alerte C'est bon Je suis toujours looking Out of way Out of way Keep out Voilà Deux pour le prix d'un Faut que j'en Ouais Ah mais non J'ai rien pour Pour assommer Si lui Il a une clé à molette Ok c'est cool Merde lui Voilà Oh ça part en cool Oui Qu'est-ce que 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 Je suis pas là De toute façon Je suis pas là Je m'en vais C'est moi C'est moi C'est moi C'est moi C'est moi Je confirme J'espère juste Qu'ils vont pas L'exfiltrer C'est très drôle Si elle va s'exfiltrer Ah Ah Oui Oh Ok C'est Andrea Martínez Le Delgado Cartel PR Et le Président Elle va en lèves Et l'étage est à nous Très bien J'aimerais bien récupérer un fringue Pour avoir des munitions Non Je n'ai pas droit Je n'ai pas droit Euh Bon on s'en va Ouais J'ai bien fait de m'en aller De toute façon Très 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 mauvaise ville Là je vais mettre une Une évaluation vraiment terrible Sur Airbnb Sur Airbnb J'adore ce que tu fais Je me dis comment passons J'espère que c'était à moi Que tu parlais L'alarme L'alarme c'est pas inquiétant C'est une petite alarmonette Voilà Ouais d'accord Ils vont le réveiller Toi casse toi Tu vas te casser Putain C'était lent C'était lent Je sais pas pourquoi je suis rentré là Allez on a dit qu'on y allait là Ça doit fuser Ce soir Voilà Je peux partir à droite Lui va me voir Oui il est en maillot de bain Ah oui c'est celui dont j'ai piqué le déguisement Ils savent que je lui ai piqué toutes ses fringues Mais ils ne savent pas encore chercher pour quelqu'un qui porte ses fringues par contre Ouh Voilà Il l'a pas volé lui Et voilà Et le 1 Ah ça Si je cherchais pour du trouble Il est venu à la bonne place Exactement Non mais je suis bien là En plus j'ai un petit costume Très bien On va pouvoir passer à la deuxième cible Et il faudrait que je récupère un pistolet avant Mais heureusement les gardes de la villa en ont Donc là cette immense villa C'est quasiment un niveau à lui tout seul Oula Tu n'avais pas le droit d'y être ? Tu te vois bien Voilà on peut monter par cette liane On va faire une petite sauvegarde Voilà juste pour éviter Une par mission de toute façon Une vraie ombre Mais oui Mais attendez personne ne m'a vu Il n'y a pas de témoin Je ne sais pas ce qu'il vous faut là Les rabat-joie C'est qui ça ? Donc je rappelle Le concept de la mission C'est On va On continue même si C'est parti En cacahuète Non il faut que je fasse Ça Et lui Voilà Comme ça je peux Je peux voler son vêtement en fait C'est bon personne n'a vu Personne n'a vu Ok Voilà Attention au bruit d'os Petit coup du lapin Il n'y a pas Ah mais non Ils n'ont pas de pistolet Ils ont des usines Ils sont chiants Ah ouais Super Ah les canettes C'est bien Ça se jette Vous savez quoi ? On va prendre ça aussi Ça peut servir Je ne sais pas Que j'ai l'intention De m'en servir Mais Faut pas que je repasse près des mecs Qui peuvent me repérer en fait Parce qu'on a beau être déguisé en fait Certains gardes nous Nous repèrent quand même C'est les gardes avec un petit poids blanc Au dessus d'eux Comme lui là A gauche Et les gens qui disent Ouais Mais il n'y a pas de conséquences Aux actes du joueur C'est vraiment un problème C'est ce que j'attends Qu'ils améliorent dans le 3 Ouais ça fait sens Effectivement Après Faut bien garder en tête Que pour 90% des joueurs De toute façon Le jeu est déjà trop dur Ou alors Ils ne verront déjà pas De De soucis Dans tout ça Donc Regardez pas de témoins Regardez là Les Les Et voilà Un petit pistolet Et je m'en vais Salut La compagnie Je pense qu'ils vont le trouver Un moment quand même Si c'était un réaliste Ce serait impossible Faut que ça reste un jeu Oui voilà On peut dire ça Oula Ça c'était mauvais Alors là J'ai toujours pas le bon déguisement Parce que je suis dans le Le champ de De plantation Et Donc là vous voyez Les gardes ont des petits Des petits caouets Et que c'est Extrêmement mignon Bon alors là C'est tendu Vous voyez Pourquoi c'est tendu Parce qu'il n'y a pas de couvert En fait Et moi quand il n'y a pas De fourchette ou de couteau Bah voilà Je trouve ça Je trouve ça extrêmement déraisonnable Non non c'est juste que Voilà Je peux presque le buter À travers le hublot C'est juste que Si je me fais Choper Ça va vraiment chauffer Pour moi Je ne peux pas sauvegarder Il y en a une fois par mission Dans ce mode de difficulté Et puis de toute façon On ne fait pas pour le sauvegarde J'arriverai jamais à le voir À travers la Bon de toute façon Je sais qu'à un moment de la boucle Il arrive justement ici Donc c'est bien simple J'attendrai qu'il rentre Et Ah non il faut que je provoque Peut-être le meeting Ou je ne sais pas quoi Pour ça Je vais voir Je suis recordé Mais est-ce que j'ai le droit d'être là Ouais c'est bon Ah oui j'ai le droit d'être là Ah non maintenant Non j'ai plus le droit par contre Voilà Toi Dans la caisse Et donc il y a un meeting à trigger Ou quelque chose comme ça Non Carte Ah non J'ai du rêver Bon Allez il va vraiment Me mettre des bâtons dans les roues Avant de jouer comme ça Faut bien connaître le niveau Bah oui en plus Ok là c'est parti C'est ma chance Bon Je vais pas faire de headshot Tant pis Ah si Et voilà Et voilà Et maintenant on s'en va Je pourrais m'en aller par bateau là Mais il faudrait la clé Je ne sais plus où elle est On va s'en aller tout simplement Par là où on est venu Attends mais dites pas Qu'ils n'ont toujours pas trouvé le corps là Ils n'ont vraiment toujours pas trouvé le corps Ah si si Ils sont venus les chercher avec des sacs Des body bags Je vais passer par là Oui Il n'y a personne qui me voit Non ok Lui il va être chiant Je me cache derrière l'arbre Hop Je suis un pro du cache cache moi Ouais j'ai un code barre derrière la tête Alors c'est vrai effectivement Comme dit Mr. Wimmer En plus il y a des conséquences Puisque si l'alarme est donnée Et par exemple quand tu une cible En faisant beaucoup trop de bruit Les autres cibles vont se cacher Et du coup Voilà dans des safe rooms en fait Dans des bunkers Ce qui rend la mission beaucoup plus difficile quoi Salut Gilles Mais effectivement il pourrait y avoir plus d'actions comme ça Mais après voilà C'est une simulation C'est un bac à sable C'est pas une simulation pointue Voilà où tout doit être réaliste Allez next On est à combien ? On a fait 3 missions En 45 minutes Un quart d'heure par mission C'est pas mal C'est pas mal C'est quoi la prochaine ? Ok alors la prochaine Bombay On va pas la faire On la gardera pour la fin S'il nous reste du temps C'est pas une mission que je trouve Géniale Même si elle est intéressante Le level design est intéressant Mais elle est surtout hyper longue Et pas si belle que ça Donc on va passer directement à celle d'après Éventuellement on reviendra dessus Celle d'après qui a un Un callback Comme on dit A une mission de Hitman Blood Money Qui était le meilleur Hitman Avant que celui-ci arrive On va quand même se prendre un sniper Ça peut servir On speedrun Pas tant que ça Mais on fait Disons que La philosophie du soir C'est ça passe ou ça casse La plus belle peut-être Celle-ci Ouais c'est vrai Elle est très petite Comparé aux autres C'est bizarre Mais oui Et en fait il y avait une mission Dans Blood Money Qui était exactement comme ça Dans un quartier résidentiel Et je trouve que c'est hyper malin Qu'il se soit dit Voilà on va On va faire un peu la même Mais en montrant Ce qui a changé Depuis Blood Money Comment on peut faire Un niveau comme ça différemment Et ce niveau effectivement Est incomparable C'est la différence entre Entre un bébé chat Et un lure adulte Il faut qu'on tue machin Il faut qu'on trouve des indices Alors ça j'avoue Je ne suis pas au point Sur les indices Déjà Il faut que m'alumine les témoins Attendez je recharge Bah oui mais enfin J'ai peut-être été un peu Un peu mauvais là Puisque j'ai clairement Hyper mal visé en plus On va la refaire Il y a plein de trucs à faire Dans ces missions Et limite Je suis honteux De vous montrer Ce jeu De façon un peu Cassée quoi En profitant De toutes les failles Qu'il y a Et sans vous montrer Toute la richesse De ces niveaux C'est bon Oh la la Attention 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 il y a Il y a un meurtrier Oula Ouais c'est bon On est large Les indices Je me rappelle plus Du tout ce que c'est Il y en a Tout en haut Il faut d'abord La cassette Microfilm Oui Absolution Moi je Je ne mange pas De ce par là Clairement Il y a C'est un de mes points De dissension Les plus marquants Et j'ai envie de dire Qui resteront jusqu'à notre mort Avec Agbu C'est que lui avait mis 8 hype men Absolution En disant Allez-y c'est génial Et à l'époque J'étais lecteur du canard PC Et je l'ai acheté Et Pardon Et Et j'ai eu tort Et j'ai dépensé 30 mals dans le vent Voilà c'est ça Là il y a un indice En fait pour révéler La deuxième cible Ou non Juste le troisième objectif Il faut des indices Et là C'est ça Il se est en train d'en parler Bon c'est bien Attendez je coupe le micro Et je me bouche Voilà très bien Trouvez des Ah mais non Il est là Le journal Vous voulez pas vous barrer Les éboueurs Là Bon Ah je l'ai trouvé Merveilleux Toi Voilà dans la rivière Alors non malheureusement On peut pas emmener les gens Dans la rivière On peut juste les emmener Dans les buissons Devant la rivière Bon c'est dommage Il n'y a pas La baie Ah j'ai remis J'ai remis Il est très bien caché Le mec Mais bon c'est pas grave Et les autres clues Ce sera dans la maison De Janus Donc ma deuxième cible Oui je sais plus qui a dit Non mais c'est un mauvais Hitman mais c'est un bon jeu Solution mais quand même Des passages absolument Ignobles Après Oui il y a des moments Qui sont rigolos Ça je le dis pas C'est Il y a un gros travail Qui est fait sur le Sur le level design Tout ça Mais Ça reste un jeu Très relou Il me saoule Lui pourquoi Il me voit Alors que je suis pas déguisé Vous voyez il a son point blanc Allez barre toi Le scénar était horrible Oui mais Tous les Tous les hitman Ont un scénar horrible D'ailleurs ça Ils l'ont toujours pas compris Dans celui là Ils ont continué A essayer de faire une histoire On pige rien C'est pas intéressant Et tout Enfin j'espérais vraiment Que dans celui là Ils se seraient Ils se seraient dit Voilà on va essayer De raconter autre chose Parce qu'il y a des trucs A raconter en fait C'est ça C'est ça l'idée Non 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 Oh putain mais juste Pacifiez le bâtard Tu vas faire quoi là Viens Viens Allez Over there Flush him out Flush him out On va se calmer Peut-être Oh monsieur Toonu est mort Sans doute vu l'insolation Ok donc Il a essayé de me flanquer Quand même Qu'est-ce que je veux dire Oui il y a des trucs à raconter Avec des histoires de tour à gage Il y a des histoires intéressantes A montrer Mais non Là Là c'est pas la peine Alors Les indices Là il y en a un Là Où est-ce qu'il y en a un ? Ah oui Ah ça j'aime Il y a un truc à faire Avec les Les bustes là Je crois qu'il faut Les replacer Alors les inverser Voilà C'est pas le meilleur gameplay du jeu là Il est où le dernier ? Il est là Et donc hop Ce petit portrait là Attention spoiler On s'écarte Et voilà On arrive en fait Dans une espèce de safe room C'est rigolo Oh une bombe Je ne sais même plus pourquoi je suis allé là Qu'est-ce qu'il y a à chopper ? Un déguisement de garde Un pistolet C'est bien Une usille Et une issue secrète Dans une autre Dans une autre Barraque C'est assez marrant Ça je pense que les gens Même les gens qui ont fait le jeu N'avaient pas forcément conscience Qu'il y avait ça Bon On va ressortir Pourquoi ? Parce que Il y a d'autres choses à faire ici En fait dans cette maison à l'étage Il y a des trucs Du coup je vais passer par la gouttière dehors Ce sera plus simple On va me faire repérer par les gardes En passant par l'escalier intérieur Oui c'est ça C'est terrible Non 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 C'est pas le covid Rassurez-vous J'ai fait un test C'est juste une grippe Qui me tient en plus Depuis assez longtemps C'est sans gravité C'est juste Assez relou Voilà Ici Un microfilm Voilà Merci Euh Là il y aura des trucs à faire Je pourrais emprisonner l'oxygène Ah mais ici Il y a des indices à choper Non ? Non il y a juste de la mort On va commencer à éliminer des témoins Hop ils ont trouvé un corps Dans la cave Bon tu veux pas monter la machin Qu'on en finisse Bon J'ai compris Et donc Les autres indices C'est un peu Je me demande si on va pas juste quitter En se disant Bah quand même On a fait la mission Parce que Le coup des indices Moi je me rappelle Quand j'ai testé le jeu Parce que c'est moi qui l'ai testé celui-là Euh J'avais dit que vraiment C'était problématique Parce que voilà Tu fais une mission d'assassinat Et en fait à chaque fois Tu dois te retaper Pardon Tu dois te retaper la collecte des indices Là c'est absolument Le plus chiant au possible Alors je crois qu'il y a un truc Voilà Il y a la robe là Ah non Une robe pour Janus Oui très bien Je l'ai localisé Elle est là Elle est là Je la mets Ça rejette ou pas Il y a pas moyen d'enlever la vue magie Qui fait que tu vois les ennemis Qui a droit même en difficulté Max Euh oui là faut peut-être pas abuser Ça fait vraiment partie du jeu Euh D'avoir cet instinct là Qui Qui Illumine les objets interagissables Et les ennemis Ça vaut pas le coup de De le retirer Oui on peut le retirer Mais on peut aussi retirer les déguisements Et les armes Parce que ça aussi Ça s'amplifie le jeu Et du coup ça devient Je sais pas C'est pas absurde Oula Pourquoi je suis monté là en plus Il n'y a rien à faire ici en plus Pourquoi je suis là Oui le jeu est pensé pour la vue magique En fait Ah non c'est pour faire autre chose Ça a une autre quête Pardon Oui bah non en fait c'est dans la maison d'à côté J'ai fait ça un peu vite Parce que je Est-ce que je vais vous parler en même temps On va parler C'est vraiment mon point faible C'est un peu ma kryptonite Il est pas du tout parti Monsieur Ah putain Ça ça va être très très chiant Alors je suis dans une pièce Dont je ne peux pas sortir A part par le balcon Ils ne peuvent pas monter Tout ça pour Valider le troisième indice à la con C'est un peu chiant Enfin bon On va les faire à part un C'est pas grave Ils ne veulent vraiment pas monter Oui bah mettez vous dans l'angle de vue au moins On va ramener tous les gardes de la map Bon bah je veux bien hein Mais ça va prendre des plombs On pourrait faire une autre mission Pour l'instant Qu'est-ce que vous en pensez Non ils peuvent pas monter à l'échelle Donc ça va pas être passionnant Choisse une bonne questa La hand est en train de faire Qu'est-ce que je ne suis pas fait Là Il y a quelques bleus Desculpeurs 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 Desculpeur Il joue trop avec le feu en même temps. Eh mais c'est quoi une grenade ? Ah non c'est une grenade à l'aise, c'est une flash-bang aussi. Oh oui tu peux passer à la prochaine sauf si on doit abuser l'IA pendant 20 minutes. Oui c'est un peu ça là. J'avais même pas besoin d'y aller dans cette baraque. Bon allez on va dire que c'est bon parce que de toute façon il restait juste à valider un indice. C'est pas comme si c'était la partie de la mission ni la plus difficile ni la plus intéressante. Donc on va passer à la suivante. C'est à dire la dernière de Hitman 2. Après ils en ont rajouté. Donc c'est intéressante celle-là, je suis content qu'on la fasse. C'est sur une île en fait, non je vais pas vous spoiler mais en gros voilà, c'est sur une île dans l'Atlantique. Une île secrète où il y a des riches qui se rassemblent. Qu'est-ce que je pourrais mettre ici qui serait intéressant ? Explosif peut-être. C'est vrai que le canard, c'est toujours un bon truc. Ah oui ça y est c'est notre allocution qui nous annonce le confinement là qui commence. Ce que je vous propose, moi je vais regarder donc on attend un peu que le blabla soit fini. Et après quelqu'un se dévoue pour résumer un peu toutes les mesures qui vont être prises. Et voilà. Et comme ça tout le monde sera au courant. Comme ça même pas besoin de regarder. C'est pas pratique ça. J'ai le droit d'avancer là sans attendre le monsieur ? Oui. Regardez ça comme c'est beau. Oh là là. Cette vie, cette... Oui et puis comme les... C'est vraiment que pour les ultra riches. Même les musiciens, vous voyez, ils ont les yeux bandés. Ils n'ont pas le droit de voir les riches. En plus qu'on est masque. Donc pas comme si... Enfin bref. Les gens qui se dévouent, ça c'est bien. Nuit Gurumi, ce stream a quand même été annoncé via plusieurs heures en avance, via 4 canaux différents de communication. Donc je pense que de la parler de stream en douce, à un moment il faut juste se remettre en question. Ah oui c'est par là qu'il faut. Oui, ça me rappelle un peu les soirées privées. Bah moi vous voyez, tous les samedis c'est comme ça. C'est bon, on a notre clé à molette. On va passer par là. Alors cette mission, je l'ai faite plein de fois mais c'est un dédale. Donc je suis loin de la connaître par cœur. Des viandes là ? Non, ok. On va monter. Aïe, 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 aïe. Oh. Ils n'ont rien vu, ils n'ont rien vu. Putain la vache. Je me rappelais qu'il y avait une échelle piégeuse, je n'avais plus que c'était celle-là. Où on arrive devant quatre gardes du corps là, nez à nez. Ah, il était sur l'agenda. Oui, je l'ai rajouté cet après-midi effectivement quand je me suis décidé. Qu'est-ce qu'il y a par là ? Je peux crocheter. Je vais me faire prendre. Il y a moins de monde par là, déjà. Merde, merde, merde. Il y a une caméra là ? Qu'est-ce qu'elle voit la caméra ? Putain, elle voit tout. Ah. Je pourrais les buter, mais je n'ai pas envie de buter tout le monde devant la caméra. On va voir ce qu'il se passe si on fait ça. On va voir ce qu'il se passe. Ok. 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 Ok, restez point. Je vais regarder. Ok. Mais non, on ne va pas... Il va récupérer ma pionesse. Ils ne l'ont même pas vue. Ça va, comme ce n'est pas devant la caméra. Il va faire un. Ah merde. Ça fait beaucoup de gens à buter. Ah qui tire un seul coup de feu. Voilà. Bah voilà. Discret. C'est bien. C'est ce qu'il fallait. Pourquoi je cache les cornes ? Et voilà. Et lui, je l'avais juste assommé, donc je peux me déguiser. Ah oui, la propre, franchement. Bon. Voilà. Il y a une clé, là, par terre ? Ouais, c'est bien, c'est vrai. Bah très bien, très bien, très bien. On va poursuivre. J'ai le droit d'être clé ou pas ? Non, j'ai pas le droit d'être là. Passer de l'autre côté. En plus, j'ai vraiment réussi à les attirer en dehors de la caméra, donc je suis assez content. Qu'est-ce que je vais faire là ? C'est beau, franchement. Ça donne le vertige un peu. Ah oui, ça nous mène là, tiens. Très drôle. Donc c'est bon, on peut ressortir ici et passer par là. Et voilà, et c'est réglé. Franchement, belle opération ça. Merde, j'ai raté à peu près le seul moment où on peut tuer Machine sans témoin. Professionnel treasure hunter et Providence opérative. C'est assez mal. Hum. Ah oui, ça chlingue là, c'est ce que nous dit notre président. On va monter dans cette tour parce que c'est toujours bien de faire le ménage dans cette tour, de toute façon. Ah oui, mais ça, le reconfinement, je veux dire, on s'était fait à l'idée. Ah, le feu qui me fue. Merde. Pas un coup de feu, pas un coup de feu. Voilà. Je peux me sortir par où ? Nulle part. Ok, super. C'est bon. Et le dernier ? Oh, c'est par là. Il faut juste faire la doctoresse. Putain, elle est partie. J'aurais pu en tuer un de façon non létale. Ça aurait été un peu plus malin de ma part. On va prendre ça, ça peut servir aussi. Bon, elle va aller chercher du monde. C'est pas très grave. Oui, bonjour. Un petit accident de bûcheronnage. Oui, bonjour. Reste calme. Ah, c'est bien. En plus, je l'ai tué de façon non létale. Qui hurle là ? Qui m'a vu ? Personne. Reste calme. Bon. On va le... Le cacher. Doucement dans la politique dans le chat parce que si la modération passe, je pense que ça va pas bien se passer. Ici, est-ce que ça vaut le coup de tuer les gens ? Non. C'est même pas. Voilà. Ça, c'est machin dans l'escalier ? Non, même pas. Si, c'est elle. Ok, c'est bon. Du coup, il n'y a plus du tout de témoin là pour tout ce qui s'est passé là dans la chapelle. Très, très bien. On va rentrer par là du coup. En plus, j'ai chopé la bille de garde ultra... Ultra haut niveau là, donc c'est très bien. Elle a bien fait de venir. Voilà, merci ce qu'elle dit. Je le dis pas assez ça. Voilà, donc petite séance d'escalade pépouse, j'ai envie de dire. Est-ce que ça sert vraiment que j'aille à ce niveau ? Ce palais, mais s'il est en plus. On peut monter là. Ouais, pour ceux qui n'ont pas vu, je vais vous montrer le cube. Donc tout en haut de cette île dans l'Atlantique, il y a un très beau cube de verre et d'acier. Avec un garde. Je peux pas sortir mon arme dans ces cas là, donc on va attendre qu'il parte. Oui, Yogg, mais c'est aussi que... 47 peut pas se déguiser avec une tenue de femme. Donc je pense que c'est pour faire en sorte que chaque garde tué puisse être déguisé. Mais c'est dommage, ça aurait pu être un vecteur de difficulté supplémentaire, quoi. Alors, voilà ce qu'on va faire. Très bien. Euh, voilà. Mais pourquoi j'ai fait ça ? On est très bonne question. Voilà, parce que là, on est tout à l'étage. Donc quand j'ai dû faire une mission sans tirer au coup de feu, j'avais pris cette armure là. Et j'avais pris une énorme épée à deux mains. Et j'avais été défoncer un peu tout le monde, c'était rigolo. Une carte, si ça m'intéresse. Une clé. Un truc. Je ramasse. Ouais, après, bon, après ça reste dommage, je suis d'accord. Est-ce qu'on peut pas tuer des... Non, on peut tuer personne. Non, mais qu'est-ce que je suis allé faire foutre ici, moi ? Après, ils ont déjà des filles d'assaut, ça c'est pas... Il y a l'air. Putain. Oh, c'est propre. Oh, c'est propre. Voilà. Et pas de témoin. Mais du coup, elle, le lockdown, il est où ? Ah, elle est dans le... C'est à la cave. Non, on va pas mettre l'armure, parce que l'armure, t'es interdit d'accès partout, en fait. Donc dès que quelqu'un te voit avec l'armure, ou que ce soit dans le niveau, tu te fais attaquer, c'est un peu roulou. Et puis en mode de difficulté professionnelle, là, vraiment, les... enfin, master plutôt, les combats sont très très tendus. Tu veux... oui ? Allez. Ok. Le confinement à partir de vendredi partout. Ok. Ok, ok, très bien. Très bien. Ah. Il va peut-être passer par là, hein. Ah oui, je crois qu'il monte. Bon, bah dans ce cas, il faut pas hésiter. Ça va être le beau jeu, hein. Ça va être la classe Adalas. Ah non, il monte toujours pas. Il peut monter encore un peu. Après, le truc, c'est comment je... je me casse d'ici. J'ai pas trop... Bon, j'ai juste à descendre à l'étage, là. J'y vais, hein. Allez. Ah, il y a beaucoup de gardes. Alors, si j'y vais, c'est sûr que je me fais buter. Confiné, mais faut aller à l'école et au travail. Ah bah... Super. Pas de déplacement sauf ce week-end pour retour de vacances. Je vois. Je vois, je vois. Bon, elle va pas bouger, là. Quoi que les gens ont l'air d'être un peu plus détendus, là. Je peux peut-être aller... Les risquer une ballonette, comme on dit. Non, elle est même pas dans cette pièce-là. Ah, mais c'est bien, alors. Parce que là, j'ai le droit d'y aller. Oui. Là. Je ne comprends pas. Même pas. Ah, voilà, c'est là. OK. Eh bien, écoutez. Voilà, tout en finesse. C'est ça. Ah, il faut que je choque le monsieur aussi. Vous pouvez tirer l'un des bouts arcs. Le monsieur qui était en bleu. Le monsieur qui était en bleu. La question est, comment ? Il n'est pas possible de venir tranquillement. Quoi ? Ah, le kill switch, il est où ? Ah, sur les cadav... Bah, super. Pratique, ça. Je vais essayer d'aller là où la première est morte. Voilà, le kill switch. Maintenant, il faut que je parle au monsieur en bleu. Et là, il est là-bas. Il faut juste que j'aille lui parler. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Bien sûr, 47. Ah, il est là-bas. Ah, il est là-bas. Il faut juste que j'aille lui parler. On va parler, je sais faire, c'est la diplomatie, c'est vraiment mon skillset, comme on dit. Je peux aller par là, si quelqu'un me bute ? Non, le monsieur, là, il va me... Non, je peux parler ? C'est un peu compliqué, hein, parce que si le mec se retourne, là, je me fais truffer au fusil à pont, au fil d'assaut. Mais là, tu vas aller vers l'arbre, pas de soudain, pas de signes, c'est vraiment juste parce qu'il s'est tourné vers la gauche et pas vers la droite, quoi. Il s'est retourné. Le trait de la Corona, le début, le changement, va venir. Bah ! C'est bon, on arrête. Allez, move, move, move ! Ouh, super. Ok, Gormader, merci pour le récap. À partir de vendredi, confinement national, école ouverte, le travail continu, retour de l'attestation, rassemblement public interdit, retour de vacances tolérées, restaurants fermés, enseignements en présentiel au scolissé, visio dans le supérieur, pas mal de secteurs encore ouverts, frontières ouvertes, inter-fermées, retour sur le territoire possible. Ouais, c'est... Je vois. Moi, je peux me casser, maintenant. Je peux me casser. Ouais, il y a un point d'extraction, là-bas. Ah bon ? Je me souvenais plus, moi. Ou 40 mètres, là. Je vais plutôt faire ça. Ah oui, je me rappelle de ce point-là, il est un peu compliqué. Il faut descendre, en fait, complètement, le long d'une espèce de longue échelle. C'est un peu bizarre, comme extraction. Vous allez voir. Et voilà. Écoutez, 1h17, on a fini Hitman 2, officiellement. C'était bien. C'était bien. C'était bien. On est trop morts. C'était efficace, quoi. Et oui, déjà. Oui, déjà, parce qu'elle est courte, Hitman 2. Mais si, on va faire New York. Mais si, bien sûr. En fait, après la sortie du jeu, c'était que ça. Le scénario, ça, c'était vraiment l'étape finale du scénario. Et après, ils ont rajouté d'autres missions pour continuer un peu l'histoire. Mais c'était vraiment des petits bonus. Enfin, des petits bonus qui sont très bien. Mais voilà, que tu es là vraiment en sus du reste. Donc, on va le faire. Donc, il y a le niveau de la banque qui est assez cool et dont je ne me rappelle pas du tout. Parce que, justement, comme il est sorti un peu après, ça fait vraiment des parties des niveaux que je n'ai pas à poncer vraiment de fond en compte, quoi. Bienvenue à New York 47. Le banque Milton-Fitzpatrick est ouvert pour des business. Mais il semble qu'il y a quelque sorte d'investigation qui est en train. J'espère d'increcer la sécurité. Ton target, le directeur Athéna Savalas, Il s'est passé sur le haut de l'office d'aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Ah oui, non, effectivement, Tinosaur, tu as raison. Il y avait Bombay aussi, qu'on a skippé, qui était une mission quand même assez longue. On va faire les deux missions bonus qui sont plus fun que Bombay quand même. Et après, peut-être qu'on interviendra. Mais oui, du coup, le jeu n'était pas fini. Il manquait une grosse mission, pour le coup. Mais tout de même... Alors, Bombay... Non, New York. Donc là, on est à New York. On est dans une grande banque de New York. Et il faut qu'on aille jusqu'au coffre de la banque et qu'on tue la patronne. On tue la patronne... Putain, je m'en rabate plus du tout. Ecoutez, on va y aller à l'instant, comme d'habitude. Ah oui, il y a un truc à faire ici. Pour récupérer un déguisement de garde. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Oh 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 ! Ah oui, j'ai eu peur, je ne pouvais pas le... Oh là là ! Il va me buter. Je suis nulle au QTE. Non, ça va. Euh... Voilà... Non mais il y avait un léger bug là. Euh... Je peux pas... Un piste... Bonjour ! Parce qu'on a fait un peu de bruit, effectivement. C'est bon, là. C'est bon, là. Voilà. Tout va bien. Ah, ça on va prendre, c'est bien. On va prendre le muffin. Très très important. Pourquoi tu considères pas cette carte comme Hitman 2 ? Si, bien sûr ! Mais euh... Je veux dire, le jeu tel qu'il est sorti à l'époque, il y avait un début et une fin. Euh... Y compris au scénario. Et ça se finissait d'ailleurs en apothéose avec ce truc de l'île de Sgeil. Euh... Voilà. Euh... Donc ça, ça fait évidemment partie de Hitman 2. Après, on peut considérer qu'on a fini le jeu si on ne fait pas ces deux missions-là. Qui sont sorties après. Mais on les fait, elles sont très bien. Ok, il faut encore que je monte un étage. Si je passe par là... Donc c'est une banque un peu vénère. Vous voyez, il y a des trucs de... De trader, là. Ah, je vais pas pouvoir monter plus. Ils vont pas vouloir, là. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Le truc, c'est que même si ma cible va descendre à un moment, Il faut que moi je monte. Parce qu'il y a des trucs à récupérer là-haut. Comme... Une hache ! J'ai toujours aimé les armes tendantes et tranchantes dans Hitman. Euh... Comment on lâche ? C'était pas comme ça, parce que c'est grave. Euh... Il me faudrait un déguisement, là. Mais... Mais... C'est pas grave. C'est bien. C'est vrai. C'est vrai. J'ai vraiment travaillé avec les deux. Et c'est vrai. C'est vrai. On va aller buter, là. Mais... Le truc, c'est que cette porte, elle ferme pas. Qu'est-ce qu'il y a comme... Vis-à-vis, là ? Ouais. Ouais, il y a pas mal de vis-à-vis, quand même. Bon. Regarde. Qui me chope, là, par derrière. Oh. Oh. Je me cache. C'est terminé. Ok, merci. Salut, Palthorn. En fait, je vois. Je passe après Macron pour Palthorn. Euh... Ok. Et pour Zikos ? Ah non, mais on les voit, les gens qui arrivent dès que la locution est terminée, hein. Bon. Ce qu'on va faire, on va effectivement les buter. Ok, il y a personne qui va descendre, là. Ok. Tant pis, ils seront vus à un moment, mais c'est pas grave. On va commencer par en éliminer un. Euh... Alarmes non... Non. Je me voyais sur la carte en bas à gauche. Le... Le point blanc, là, qui se rapproche. Je le laisse repartir. Est-ce que je peux être shot les gardes avec mon Muffin ? Tout à fait raison. Eh oui. Attention, ça va l'assommer, vous allez voir. Bah oui, bah moi aussi je me prends... Oula ! Puis euh... Il a fait un petit... Moi aussi je me prends un Muffin. Je suis un peu... Un peu patrack. Ah merde, il est pas KO du tout. Ah putain. Bon, bah merci pour l'idée du Muffin. C'était du propre. Alors... Peut-être que c'est pas grave. Euh... Donc ça les met juste au sol, mais ça les met pas KO, tiens. Ouais, évidemment ça arme tout le monde. Ah... Ouais, mais j'ai une kick-hard, moi. Non, j'ai pas de kick-hard non plus. Alors... Alors comment on fait dans ces cas-là ? Déjà on fait ça. Euh... On fait ça. Kick-hard, kick-hard, kick-hard. Bon, les caméras de surveillance c'est bien aussi. Kick-hard là. Voilà. Et on monte. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Vite, 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 vite. Merde. Voilà. Merci. Et c'est bon, et c'est rattrapé. Et c'est rattrapé, et voilà. Donc ça c'est ça ma philosophie de l'infiltration messieurs dames. C'est qu'on charge pas, on continue. Et là, vous voyez, tout va bien. Tout va très bien. C'est... On est calme. Oui, désolé. Monsieur. Trois gardes là. Putain. Trois gardes, faut vraiment être sûr de son coin. Parce qu'en plus, y'a pas moyen de les aligner. Une bonne technique dans ce jeu, c'est d'aligner les têtes. Pour... Je viens d'un psychopathe. Mais il faut aligner les têtes des gens. Comme ça c'est plus facile pour les... Ah si, y'a moyen de les aligner. Complètement. Allez. Petite sauvegarde pour le... Pour pas qu'on se retape 20 minutes pour rien. Et... On aligne les têtes. Et voilà. Quelqu'un ! Ah ! Directeur Savalas, illimité. Bon... Je sais pas s'il y a grand chose à choper en... Ah ! Oui, c'est vrai que je suis pas obligé d'aller dans le vault. C'est vrai que cette mission, j'avais oublié, mais y'a des moyens alternatifs de la gagner. Soit on va dans l'abri de la banque. Donc tout en bas. Ce qu'on va faire parce que c'est plus drôle. Soit on peut buter les trois grands cadres de la banque. Donc du coup celle que je viens de faire. Et le mec qui était dans la pièce des gardes tout à l'heure. Et on récupère, je sais pas... A chaque fois un tiers de clé. Le troisième d'ailleurs c'est ce mec là-bas. Ouais non, on va pas aller dans le coffre en fait. On va juste le buter. Ça sert à régler. Il est où ? Ceci, je dis le troisième c'est lui, mais j'en sais rien en fait. Je sais plus à quoi il ressemble. Ah oui, bah voilà, c'est ça, c'est lui. On va le faire au... A l'ouvre-lettre. Bonjour monsieur. Regarde, regarde. Qu'est-ce que j'ai tout chopé ? Oui c'est bon, bah je m'en vais alors. C'est comme ça. Il y avait du genre. Mais... Bon, c'est bon là peut-être ? Comment je redescends moi du coup ? Qu'est-ce que tu as ? Je peux me déguiser en lui ? Ah oui je peux me déguiser. Au secours, au secours ! Il est dans le bureau ! Aidez-moi ! Ouais, soutien aussi, ce qu'a dit, j'ai lu en diagonale, pas évident comme situation. J'ai pas ouvert une lettre, mais un monsieur... Ah merde, mais faut dire, ça se ressemble, là. Donc je confonds souvent les deux. Et voilà, elle a plus qu'à retourner à l'accueil. Vous voulez voir l'abri ou pas, juste pour le fait qu'on termine la mission, enfin on considère la mission terminée ? Ou vous vous en foutez, vous l'avez déjà vue. Oui, vous vous en foutez. Donc c'est par là. Ok, ok. Là on arrive un peu par la porte de derrière de l'abri. Il y a 4 gardes à se faire. 3. Et en fait, voilà, vous voyez, le coffre est juste là. Donc on l'ouvre comme ça. Ah non, il faut une keycard. Merde. D'où il y a des mecs, là ? C'est un peu bizarre. Eh oui, c'est là la clé. Voilà, donc on ouvre ici. Je pouf, je pouf. C'est bon. C'est bon, 47. Vous avez maintenant accès à la porte. Ouais, mais il y a des lasers. Où c'est qu'on désactive les lasers ? C'est ici, je crois. Non. Ou alors, c'était à l'entrée. Je ne suis plus très efficace. Enfin non, mais de toute façon, on va y aller. On va déclencher les lasers. Ce n'est pas grave, la mission, on l'a finie. Ah, moins que ce soit juste là. Oui, d'accord. Ouf. Et donc, voilà, on est dans le coffre de la banque. Donc, vous voyez, il y a des liasses de billets, parfois sous cellophane. Est-ce que vous savez quelque chose ? C'est pas très réaliste. Bon, alors, il y a un Stradivarius. C'est rigolo. Un tableau. Plusieurs tableaux de maître. D'ailleurs, je pense que dans une vraie banque, même dans le coffre d'une vraie banque, ils ne sont pas entreposés comme ça, à l'arrache. Voilà, le violon, d'ailleurs, c'est assez drôle. On peut tuer quelqu'un avec ou juste le jeter au sol et il fait pouf. Voilà. Bon, parce que c'était un Stradivarius. Tant pis. Oui, j'ai vu les films Hitman. Parce qu'il y en a plusieurs. Il y a les œufs de Fabergé. Et il y en a avec Timothy Olyphant et un autre avec quelqu'un d'autre. Je ne connais pas le... Et les deux ne sont pas bien. Les deux ne sont pas bien parce qu'ils sont incapables... Et voilà, il y a plein dehors, c'est rigolo. Ils sont incapables de faire un film Hitman qui consiste en... Comme un jeu Hitman, si vous voulez. C'est toujours des histoires pas possibles avec quatre agents doubles. D'ailleurs, il y a une scène dans... Dans le métro. Dans le Hitman avec Timothy Olyphant. Où il y a trois agents 47 différents, enfin de l'agence quoi, qui se battent dans le métro avec chacun de sa bras. Et c'est un espèce de triangle comme ça. C'est... Grosse scène. Et donc... Ah, il fallait pas que je... Il fallait pas que j'ai la... Oula. Ouais, non, là je vais mourir. De toute façon, on avait fini, c'est pas très grave. Alors, le monsieur, il fait un très mauvais bouclier humain, hein. Ouais, j'ai presque connu. Enfin bref. Euh, voilà, ça c'était la mission. Oui, les scénarges sont là, c'est comme ceux des jeux, donc quelque part c'est une bonne adaptation, c'est pas faux. Et il y a eu une dernière mission qui a été rajoutée, que j'avais fait une fois en stream d'ailleurs. Euh... Qui a été une mission très cool. Moi, vous savez, je suis vraiment... T-MacBoo, dans les jeux, il faut qu'il y ait du soleil et de l'eau turquoise, sinon je me sens pas bien. Je joue pas pour voir de la pluie et des immeubles gris, quoi. Et du coup, cette mission est assez cool pour ça. Ouais, très dépisante, la dernière mission. Après, des deux films Hitman, celui avec Timothy Lefant est clairement le moins pire. Et l'autre, vraiment, ça n'a... Ça n'a ni que ni tête, quoi, c'est horrible. Oui, les tests de chute dans l'eau, bah oui, oui, oui. Ouais, je l'ai fait, bah oui, oui, oui. On continue, hein. On continue, on est toujours dans le... Le... La philosophie, ça passe ou ça casse, on fait n'importe quoi. Et on assume. Vous voyez, quand même, superbe, superbe mission. Avec ces... Ce lagon, là. Ces plages paradisiaques, non, là, franchement, ils se sont surpassés pour celle-là. C'est incroyable. Ça donne envie de juste la lancer et... Et de se balader, quoi. Comme ça. C'est un anard d'ex ou juste un navet ? Pfff... Non, c'est juste un navet, je pense. C'est même pas drôle et sympathique comme peut l'être un anard tellement il est nul. C'est vraiment juste un film pas intéressant, quoi. Ah, par contre, je m'en rappelle plus du tout de cette mission, c'est pas très grave. Donc, voilà, c'est une île pour ultra-riches, c'est mignon. Et... Mais il y a aussi des ultra-méchants, avec les ultra-riches, notamment un dans sa villa, là. Est-ce que je pourrais pas le puter d'ici, tiens ? Non, c'est attendu. On va filtrer la villa. Ah oui, le stream Watch Dogs 2, c'était quelque chose, c'était compliqué, effectivement. Mais demain midi, il me semble, qu'il y a Louis Fernand, c'est même qu'après... Oula, oula, oula. Oula. Oui ? Non, je... Non, regardez, je suis dehors. Fâcheux, fâcheux. Il y avait... Demain midi, il y a Louis Fernand, c'est même qu'il fait un stream de Watch Dogs, du coup. Il me semble, là. Voilà. Et pour le coup, ça marchera, on espère, en tout cas. Mais il veut pas sortir, machin, là, voilà. D'ailleurs, faudrait que je le bute sans le bute de façon non létale, là. Voilà. Ah, putain, devant la caméra. Ah, mais il me saoule, cette caméra. Voilà. Et voilà. Et tout le monde est calme, maintenant. Ah, mais ça s'énerve pour rien, ici. C'est vraiment énervant. Eh, salut, Philippe. Quoi, il y en a encore qui sont énervés, là ? Merde, il était derrière un arbre. Oui, bah, allez, on y va. C'est bon ? On peut jouer ? Non, mais c'est dingue, cette histoire. Moi, je me suis déguisé et tout, j'étais prêt à faire l'infiltration, quoi. Bah, voilà, eux, ils sont calmes. Il n'a pas besoin de monter sur ses grands chevaux. Et le monsieur, il est... Ah, est-ce que j'ai un angle par la fenêtre, là ? C'est une fenêtre verticale, là ? Parce que je ne veux pas avoir à passer devant le monsieur qui va me repérer, là, avec son poing blanc. Ah ! Non, je n'ai pas l'angle, je n'ai pas l'angle, là. Là, j'ai peut-être... Ah oui, il s'assoit, il s'assoit, il s'assoit... Mais lave la tête ! C'est pourquoi il est penché comme ça ? Bon. Voilà, ça règle la question, ici. C'est marrant. Ah, excellent work, là. Il faisait caca, non, non, il faisait pas caca, il était à côté de son jacuzzi. Alors, voilà. Fastoche brioche, bah oui, après, il faut connaître le jeu, mais oui. Quand on est calme, mais tout se passe mieux. Il faudrait réussir, là, comme on passe déjà par ici, peut-être. Bonjour, messieurs, c'est un passage, ici. J'ai le droit, j'ai le droit, oui, ok, merci. Ah oui, d'ailleurs, ici, il y a la caméra. Ah oui. Vous pouvez fermer la porte, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ah oui, quelqu'un est mort. On peut désactérir toutes les caméras de l'île, c'est tranquille. Oh, Ifrit nous raide. Merci, Ifrit. Avec trois personnes. Bah, écoute, c'est... Tu es dans la qualité, pas dans la quantité. C'est tout à ton honneur. Ballistic kill, j'avais jamais vu. Ah bah si, si. J'ai bien vu. Il est tout là-bas. Vous pensez que je le fais en headshot à cette distance ? Ouais, moi, je pense que je le fais. Par contre, si je le rate, il va aller dans une panic room, ça va être très chiant. Oui, alors. J'ai vraiment pas eu le temps. J'ai fait un tir, ça a raté, boum, il était plus là. Mais non, il revient par ici. En fait, il fait vraiment juste son jogging ? Et là, si je le rate, tout le monde va me... Ah non, mais il ne m'avait pas repéré, en fait. Il fait son footing, d'accord. Putain, la vache. J'ai eu peur. Alors, attendez, parce que... Comment je fais mon... Comment je m'évade devant, après ? Ouais, je passe par là. Il y a déjà un garde. Putain, il y a un garde devant, garde derrière, comme... Non, ok. Pourquoi tu m'énervais ? Sauf qu'il y a des témoins à l'étage. Oui, le guide de la tête chercheuse, derrière le jet ski, là, oui, c'est dans cette mission. Bon, non, mais il me saoule de ouf, lui. Il est resté là-bas, il fait des pompes. Bonsoir. Bon, allez, je n'ai pas le temps à perdre avec ça, moi. Ça s'y est, apparemment. Ah, putain, ils vont me repérer, en plus ? Non, finalement, finalement, si. Il y a un mec qui peut me reconnaître à gauche, un à droite. Compliqué. Compliqué, heureusement, il n'y a plus de garde, ici. Je ne sais pas pourquoi. Bon, il va revenir. On va attendre tranquillement, mais pas trop longtemps, parce que ce n'est pas le stream de la patience, ici, c'est le stream de l'action. Ils l'ont laissé, oui, mais là, je n'ai pas la valise, et en plus, c'est le mec que je suis en train de mourir. Il n'a pas l'air d'être près d'aller à son jet ski, là. J'ai bien dit le mec que je suis en train de mourir, oui, tout à fait. Pourquoi je n'ai pas pris le snipe ? Parce que c'est trop facile, le snipe. Après, on fait toutes les missions, toutes les cibles, tout le temps au snipe. C'est relou. Allez, tu vas t'arrêter, là, maintenant. Elle est où, la dernière cible ? Elle est là-bas. Ok, cool. Ah, vous me direz, il n'y a plus malin, peut-être, à faire carré de shot. Ça dépend, ça dépend où il va. Ok, attention. Help me, quelqu'un ! Please kill me ! Juste un autre target to go. Voilà. Voilà, c'est Steven Bradley qui s'est occupé de l'accident. Voilà, un terrible accident. C'est un terrible accident accidentel. Bonjour, monsieur. Bonjour. Voilà, lui, il est calme. Il y a eu une grosse explosion, lui, là, genre. Non ? L'important, la politesse, quand même. Voilà, et puis elle aussi, elle se fait un petit massage, parce que, pareil, c'est important. Bon travail, 47. Le mille de Vatrova a été permanent. Par contre, là, je suis... Oula ! Voilà. Non, on avait dit qu'on restait calme. Miss Wall should be able to extract the information needed from the Haven service. Bon travail, 37. Alors, c'est très, très, très mal joué, de ma part, parce que je suis dans une salle qui a deux entrées, et pour se cacher, c'est absolument horrible. Putain. Je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire. Hop, bonjour. Oui, oui, je vais bien, je veux dire. Hop, je me déguise. Et voilà. Et pourquoi je me déguise ? Parce que j'avais assommé le mec au lieu de le tuer. Parce que je me disais bien que j'aurais besoin, tout à l'heure. Et là, ils n'y ont vu que du feu. Mais du coup, tranquillou. Je vais en noir et blanc parce que je me suis pris quelques balles, donc c'est la façon du jeu de dire, attention quand même. Moi, j'ai envie de dire, on va continuer les vacances, quoi. On va se mettre là et puis on va... Ah non, c'est en noir et blanc parce que quand on a tué plusieurs cibles, il y a un ouragan qui arrive. Ce n'est pas une blague. Et du coup, il n'y a plus de soleil. Donc vraiment, ça ne vaut vraiment plus le coup de rester. Et voilà. Et bien voilà, c'était Hitman 2, mesdames et messieurs. Ça m'a fait plaisir d'avoir joué après autant d'années. Bon, là, encore une fois, c'était vraiment des parties où on s'est dit, allez, on fait à l'arrache, on fait le plus vite possible. Et sans sauvegarde, en récupérant vraiment toutes les situations quand elles nous échappent, etc. Et ma foi, ça ne s'est pas trop mal passé. Mais le jeu, évidemment, se joue de façon beaucoup plus mesurée, beaucoup plus patiente pour en retirer vraiment le maximum. Donc voilà, si vous hésitiez à apprendre le jeu avec vous, vous basiez sur ce stream pour voir un peu ce que c'était. Ah, c'est pas... C'est pas la meilleure idée du monde. C'est, voilà, comme dit Yogg, Yogg-Sot qui dit je mets 30 heures par carte. Oui, moi, je pense que j'ai 200 heures sur celui-là, 200 heures sur le Hitman de 2016. Donc, ou 150, 150, peut-être plus. Et du coup, voilà, évidemment, à ce stade, on met un peu des coins, vous savez, dans les failles du jeu et puis on appuie au maximum pour l'ouvrir en deux. Mais sinon, en vrai, c'est un jeu vraiment riche, vraiment où on peut prendre son temps et faire toutes les morts de façon accidentelle sans jamais se faire voir, de façon extrêmement subtile. C'est très, très cool. Donc, ça, c'est précieux, quoi. C'est vraiment un excellent jeu. Voilà, et sur ce, on va se quitter. Jotaro, tu arrives à la très bonne heure puisque tu as juste le temps de nous souhaiter la bonne soirée. Et ça, c'est important. Voilà, merci à tous et à toutes d'avoir suivi ce stream. Si nombreux et si enthousiastes. Ni l'un ni l'autre, je ne vais pas continuer Below Zero parce que je suis arrivé un peu au bout du contenu, hors stream, et ce n'était pas non plus pour un enchantier. C'était juste pour le fun. Noël ne stream pas, non, il a dit qu'il ne streamait pas. Donc, il va streamer ce week-end plutôt. Donc, voilà, comme je disais tout à l'heure, j'ai chauffé la salle pour rien, pour que la salle soit chaude, mais complètement vide pendant toute la nuit. Donc, c'est très cool. Et voilà, on se revoit bientôt. Moi, j'aurai des trucs à streamer, évidemment. J'ai prévu un petit stream, d'ailleurs, en rapport avec un de mes articles qui va sortir vendredi. Un gros article. Et du coup, ouais, il faudrait que je prévoie un stream pour ça. Je vous ai chauffé pour le confinement. Là, vous êtes prêts, là. Ça y est. Vous êtes prêts à jouer Hitman, peut-être, justement. Allez, du coup, merci encore. Et puis, on se voit très bientôt. Allez, prenez soin de vous, surtout. Ça, c'est vraiment important. Sous-titrage ST' 501